hop bienvenue aujourd'hui on va parler de l'amazon on va faire une amazon spe ark à l'arrache sévère bien monté à l'arrache très sévère a fait des esquives comme neo dans matrix elle esquive les projectiles tout en courant et vous allez voir les corps à corps de la bonne esquive et du bon dégât c'est parti alors voici l'amazon alors je l'ai aimé niveau 99 pour vous montrer à quoi va ressembler au final bien entendu vous ne serez pas niveau 99 directement mais on va plutôt se mettre en mode vous savez quoi on va faire une amazon de niveau up 85 c'est très facile à faire du cauchemar donc on commence au niveau 40 on peut facilement monter 80 et ensuite boum dès que vous arrivez en enfer avec un bon équipement que vous avez fermé en mode cauchemar vous serez apte à faire l'enfer et le mode enfer 5 niveau de plus pour le 80 85 c'est super rapide donc je suis écosse d'ailleurs là on a créé mon caractère merci amazon 85 donc on va même compter les quatre en enfer vu du lecte 3 qui rajoute plus 5 avec le mode normal et cauchemar ça fait plus 15 alcor idoum 84 et jusqu'à isuel ça fait deux cons supplémentaires akkara et radamant total 4 points normal cauchemar enfer égal 12 points donc c'est parti heureux alors voici la petite amazon que j'ai fait pour qui pour l'instant est niveau 6 bon normalement je fais 1 12 12 18 et 18 et 30 mais là niveau 6 c'est pour vous montrer un petit peu à quoi va ressembler et pour que vous compreniez un tout petit peu le personnage alors là nous sommes niveau 6 oui la quête à dakar c'est bien bon ok alors le premier sort passive et magique ça porte bien son nom tous les sorts qui sont ici enfin tous les coups toutes les compétences qui sont ici donc percer s'évader la pénétration et c'est éviter tout ça c'est du passif ce sont pas des sorts que vous devez activer ça se fait automatiquement d'office sur votre personnage par contre les sorts qui sont ici là là et là oui eux ce sont des actifs donc pour l'instant on va parler de ce que j'ai fait premièrement du niveau 1 au niveau 6 j'ai mis trois points en critical strike autrement dit c'est votre taux de coût critique sur votre amazon amazon est un personnage distance et parfois corps à corps si bien sûr on se met en mode javelot donc le javelot s'est attaqué au corps à corps ou bien à distance à peu faire les deux mais là nous sommes sur un art chère alors donc trois points en critical strike autrement dit votre taux de coût critique sera de 32% au niveau 4 38 donc par la suite on pourra l'augmenter il n'y a pas de souci je vous ai mis inner saint alors ce sort là ça permet de réduire la défense de vos cibles vous l'activez tous les monstres sur un sur une très bonne distance d'ailleurs 13,3 yards donc vous convertissez ça en mètres sur google même sur le jeu on peut pas vraiment définir où il ya combien de mètres entre vous et les mobs donc 13,3 yards c'est une bonne distance au niveau 1 moins 40 de défense et surtout les ennemis proche de vous c'est très bien ensuite dodge ça ça vous permet d'esquiver au corps à corps donc au niveau 18 c'est au niveau 1 vous aurez 18% de chance d'esquiver un seul coup enfin les coups au corps à corps donc plus tu augmentes plus t'as de chance et je reviens par ensuite là dessus tu vas voir le premier sort magique un roux ça c'est un sort de magique de magie pure autrement dit s'il ya un monstre devant vous qui en mode cauchemar à peau de pierre ou même insensibles blessures vos petites attaques à l'arc avec je sais pas moi multiple choc ou alors très intelligent ça fera du dégâts mais pas non plus des masses et l'essor de froid et de feu avec une bonne amazon bien monté t'en a pas besoin et j'en ai vu très 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 peu utiliser ces sort là quoi donc la flèche de feu la flèche explosif et la flèche de flamme et tout le glace c'est exactement pareil le trait magique sur les pots insensibles enfin sur les pots de pierre et insensibles blessures ça l'a effondré comme une plaquette de beurre sous canicule c'est vrai vous pourrez tester vous vous verrez très bien je l'ai mis au niveau 1 ça ne consomme pas de flèche de votre dans votre inventaire ce sont des flèches qui sont gratos donc à consomme 1,5 points de mana ce qui n'est pas énorme une petite popo au cul et ça passe tout seul maintenant attention le tir multiple voilà on est au niveau 6 pas de souci on va l'augmenter dès qu'on sera 12 tu tires une flèche et en fait tu as deux flèches qui partent plus tu l'augmentes par exemple regarde là on l'a mis au niveau 20 au niveau 20 20 flèches tu fais un clic tu as 20 des flèches qui partent d'un coup sur un cône oui ça part en cône et on va parler ça tout de suite maintenant admettons tu joues à diablo avec ton amazon et là tu vous elle est là ton personnage il est ici c'est une image ton personnage il est là et l'autre il est là bas tu vois eh ben ce sort là il faut faire attention si tu envoies ton sort en cliquant ici comme ça près de ton personnage le cône sera grand ouvert donc en gros tes flèches vont partir comme ça ce qui sera pas terrible mais par contre si tu mets ton curseur au niveau du monstre le plus éloigné de ton personnage ton cône se referme il sera beaucoup plus serré et le mob se prendra plus de flèches dans la tronche idéal pour les gros packs de mobs et pour les gros packs de mobs qui sont un petit qui sont un petit peu répandu sur un arc d'environ 60 degrés tu vois le mieux ça serait que tu mettes ton curseur entre enfin entre toi et la grosse vague de bob qui est ici environ au milieu là tu auras un très beau cône il partira comme ça ça va toucher toutes les cibles c'est magique donc pour l'instant on l'a mis au niveau 1 mais bon niveau 6 2 minutes ça va arriver donc nous avons quoi les coups critiques l'évasion la défense moindre pour les monstres le trait magique qui conquis très utile pour le mode cauchemar et même en faire tiers multiple à 1 on a plus rien à dire on passe au niveau 12 le niveau 12 alors le niveau 12 voilà ce que j'ai fait alors coup critique qui est toujours là ok d'accord j'ai rajouté un point en dodge autrement dit esquive corps à corps je l'ai mis à 2 pour avoir 24% de chance d'esquiver un coup donc en gros ça équivaut à un coup sur 4 pour l'instant pour l'instant et maintenant regardez bien esquive de projectiles j'ai mis à 1 il offre 24% de chance d'esquiver un projectile que ce soit une flèche une bouleur une boule de feu sur la gueule tu as une chance sur quatre de l'esquiver en dariel par exemple lorsqu'elle va vous envoyer l'essor dès que vous allez la croiser approximative approximativement à ce niveau là vous aurez une chance sur quatre d'esquiver l'un de ses tirs empoisonné et c'est plutôt important et n'oubliez pas l'amazon ça doit rester à la distance le plus souvent possible mais je vous ai aussi fait un petit cadeau sur cette amazon comment esquiver des comment dire des projectiles beaucoup plus facilement regardez ce qu'on débloque et hop là le slow missile tu actives ce sort et pendant 12 secondes tous les sorts et projectiles que vous allez vous recevoir en pleine gueule vont être réduits enfin la vitesse je parle vont être réduit de 33% ce qui n'est pas dégueulasse donc plus tu mets deux points dedans plus la duration de la malédiction que tu vas envoyer sur les monstres sera longue et bien entendu plus tu mets deux points dedans et plus ça va pas ça ça va ça ne va pas plus ralentir c'est ça rajoute juste de la duration à la malédiction que tu envoies l'amazon allait bien aussi mais très fourbe allez on continue alors oui jusqu'au niveau 12 j'ai rajouté aussi trois points dans multiple shot autrement dit vous n'aurez plus de flèches à renvoyer d'un seul coup vous aurez cinq flèches comme je l'ai dit faites super attention faites des beaux cônes plus le curseur qui au niveau de la cible est loin plus votre cône sera serré si après le monstre il est au corps à corps il est près de vous recule un tout petit peu et pas balancer en faisant un cône en mettant votre curseur pas trop près de vous mais le juste milieu visez bien et vous aurez un très beau cône là pour instants tiers multiple 4 donc avoid donc autrement dit la chance de skiver les productifs 1 et ça un parfait niveau 12 18 le niveau 18 alors au niveau 18 alors qu'est-ce qu'on a alors qu'est-ce qu'on a fait j'ai augmenté le coût critique de l'amazon il est passé à 38 j'ai aussi augmenté un 29 30% on va pas non plus tortiller du cul pour chez nous on j'ai aussi augmenté donc pour que ce soit un petit peu égale entre les deux jimmy avoid à deux pour qu'il est 31% de chance d'esquiver un projectile pour l'instant je n'ai pas encore touché à ça slow missile par contre j'ai augmenté le multiple shot vous aurez plus cinq flèches mais six flèches à balancer un point en cold arrow pour la flèche de glace si vous l'utilisez vous pouvez même bof pour ralentir la cible c'est comme pratique mais bon vite fait celui ci le très intelligent alors le très intelligent c'est quoi on va prendre ma petite commande pour mes trucs rgb bref pour faire un exemple vous prenez ceci vous en faites un mur vous mettez un monstre derrière le mur vous vous êtes vraiment à l'opposé quoi du monstre qui est caché derrière le mur vous tirez avec votre très intelligent ici présent vous tirez et votre très intelligent va traquer la cible et ensuite elle va prendre un virage et paf elle va se planter droit sur la gueule du monstre super important super pratique super fort sur l'amazon c'est un must have même en pvp c'est vraiment violent quoi tu loques la cible la cible à se téléportent c'est pas grave tu restes comme ça et là tu as une dizaine de flèches intelligentes qui va traquer la sorcière admettons et qui va la pulvériser bien joué une amazon c'est un monstre il ya mon oncle même mon père même mon frère il avait fait un truc comme ça en pvp avec des potes à l'époque avec l'arc une force bon elle va sur la neuf c'était une force mais après quand il ya eu les autres arcs ou runic alors la tension à c'est d'être super violent en gros voilà votre amazon là franchement au niveau 18 allait plutôt bien à la du critique à 38% à s'approcher des 50 s'inquiète pas ça va venir à la de la et à la de l'esquive quasiment une chance sur trois on s'en rapproche les projectiles c'est pareil ralentissement de missiles super idéal surtout à l'acte 2 et acte 3 celui-là il va grave vous servir l'acte 4 je vous en parle même pas la défense en moins très intelligent impeccable pour l'instant voilà on va passer du 18 à 30 parce que là il ya des choses beaucoup plus importantes à mettre et vous verrez bien allez à tout de suite le niveau 30 on l'a ça commence à piquer sévère pour l'instant je n'ai pas mis deux points en valkyrie vous ferez ça peut-être au niveau 31 voilà je vous expliquez vous en faites pas là on va parler un petit peu de ce que je ne faire lors du 18 à 30 j'ai fait en sorte que au niveau 18 on puisse commencer à mettre un point en pénétration oui c'est sa pénétration ça ça va augmenter votre chance de toucher plus vous mettez deux points dedans plus votre chance de toucher sera importante et l'amazon ce qui compte le plus c'est la dextérité et sa chance de toucher la dextérité sur une amazon ça augmente ses dégâts mais de façon à quoi plutôt très très bien et sa chance de toucher et parfois quand vous n'avez pas assez de decks s'est passé deux chances de toucher vous avez ce passif pénétration il augmente votre attaque enfin votre score d'attaque de 35 plus vous mettez de bon dedans plus ça monte ensuite j'ai mis vers ça donc le terme type pour l'instant j'ai pas trop touché j'ai augmenté un petit peu la force de critique qui avoisine les 50% là on est à 42 mais bon t'inquiète pas t'auras du stuff qui va augmenter qui va augmenter tes compétences à plus 1 par 6 plus de par là etc d'accord j'ai fait en sorte aussi de mettre le dodge où là il a 34% donc ta chance de voilà quoi d'esquiver 34 chance d'esquiver un projectile 36% ce qui est pas dégueulasse un point en s'évader pour le moment alors s'évader c'est quoi c'est tu cours tu veux fuir tu as une flèche qui t'arrives droit sur le cul et admettons tu es dans un couloir bon tu peux très bien dire ouais bah si c'est ça je pars à gauche je pars à droite puis que comme ça le projectile je m'en fous oui c'est vrai c'est vrai mais dans un couloir comme ça où tu peux pas bouger comme tu et à des boucles de feu qui t'arrives mort bon voilà quoi eh ben ça evad tu cours et pendant que tu cours à ton personnage et il esquive il peut très bien ou lors tu peux très bien t'arrêter avant d'être touché et c'est lui qui va te filer un coup de main la void qui a un taux à azut qui a un taux d'esquive de 36% d'esquiver simplement un projectile mais à l'arrêt seulement à l'arrêt quand tu bouges pas quand il fixe comme statut tant que celui-là c'est tu cours pendant du cours t'esquive vraiment pas mal par un site on va aussi l'augmenter lorsque je vais faire votre tempête finale vous allez voir un truc pas mal aussi quand vous êtes admettons submergé par les mobs et que vous faites pas assez de dégâts pour le moment là vous direz putain j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on me lâche cinq minutes parce que là franchement les mobs ça devient un petit peu chaud pas de panique j'ai fait en sorte de régler ton futur souci si bien si par exemple ça arrive ça c'est un leurre ça va créer une image de toi donc ça va créer un autre personne tu vas créer un avatar de ton personnage c'est un clone lui il ne se bat pas il est juste là pour pour retarder l'ennemi qui veut te détruire donc tu crées un leurre devant les monstres les monstres vont s'arrêter devant c'est quoi ça tac ils vont taper jusqu'à temps que toi tu te positionne et tu reprennes ton souffle popo vie mana etc et là bam tombe à la soudure ton leurre à 10% de des points de vie actuel donc parfois tu pourras l'augmenter si tu peine un petit peu au fil du temps et tu peux faire tu peux partir de cette base là quand t'as pas trop de stuff tu pars de cette base là tu continues à mettre un choix moi un point en leurre par ci par là un point par ci par là en esquive en pénétration en chance de coups critiques ici bombardement et tout le bordel mais par la suite quand aura un meilleur stuff pof je fais c'est bon là je suis bien je respecte et tu repars sur un stuff que tac que je te mets par exemple ou alors si tu trouves un truc qui est plus avantageux pour toi libre à toi de le garder donc le leurre en gros voilà qu'est ce que j'ai mis oui donc j'ai augmenté la puissance du 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 très intelligent de la flèche qui te qui traque les cibles je l'ai mis à 4 et là attention on va commencer à parler sérieusement en dessous de pénétration tu as percé ta flèche va transpercer les cibles de part en part donc au début au niveau 1 c'est 23% et au niveau 10 ce qui est largement suffisant par la suite tu vas voir au niveau 10 il atteint les 71% d'accord donc par la suite reste comme ça pas besoin de plus 70% c'est un haut car c'est un taux qui est très élevé c'est largement suffisant tu n'as pas besoin d'en mettre plus ton stuff qui te rajoutera plus un parti plus de par là fera le reste ne te casse pas la tête mais maintenant regarde regarde bien je t'ai dit tout à l'heure que ton très intelligent il traquait la cible je dis bien la cible le très intelligent c'est du mono cible d'accord admettons tu as méphisto ou même dariel par la suite en mode cauchemar qui est devant toi et qui te casse un petit peu les pieds par ci par là et ben le très intelligent combiné avec ce passif là percé il va transpercer la cible mais le très intelligent il peut rester jusqu'à si je dis pas de bêtises au moins 5 6 secondes c'est il va pas s'estomper tu vois il va continuer bon au bout d'un moment il va il a carrément disparaître donc tu cribles le monstre de très intelligent et puis au pire des cas l'affaire est l'affaire est réglée quoi mais très intelligent et percé écoute bien le monstre est là ton très intelligent il traverse la cible il lui explose le buffet il y fout un trou comme ça dans dans l'estomac quoi d'accord et bâton très intelligent grâce à percer il va revenir sur la cible il lui retranspercer le bide et il va revenir encore 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 le monstre tu vas en faire du gruyère mon gars tu vois tu vois le délire du gruyère donc tu bombardes le monstre de très intelligent tu envoies une quinzaine dans la gueule je peux te garantir qu'à la fin en dariel elle est à l'état liquide voire gazeux mon gars bon je m'énerve un peu là pardon donc en gros voilà ce que c'est que percée et le très intelligent lui c'est un must-have je me suis un petit peu emporté par les émotions on va le remettre au niveau 1 et je t'y ai mis bien entendu strife ça ça s'appelle la rafale autrement dit ton amazon c'est une gatling c'est un c'est rambo quoi elle tire dans tous les sens à vise jusqu'à six cibles au niveau 2 avis jusqu'à six cibles au niveau 2 avec grâce à une flèche ça coûte que une flèche dans ton inventaire t'écart quoi arc tout bordel quoi avait visé toutes les cibles admettons tu as six cibles devant toi il n'aura une de chacun pas en gros ça va être un monstre mais s'il ya un seul monstre devant toi il va se prendre en un clic six flèches dans la gueule concentré sur sa poire parce que tiens multiple lui comme si tout à l'heure oui il envoie six flèches d'un coup aussi mais six flèches en cône tandis que la rafale lui s'il ya un seul monstre c'est tout pour sa tronche et si en plus de ça tu ajoutes je sais pas moi percer ça va transpercer la cible tu as la pénétration pour augmenter la chance de toucher et les coups critiques à 42% voilà quoi ça va faire de très 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 gros dégâts alors maintenant je vais te mettre bon là au niveau là on est niveau 85 tous les stats sont là ok d'accord donc je vais te mettre ton amazon au niveau 85 template à bloc enfin à bloc du niveau 85 il me reste 65 points je vais les placer rien que pour toi mon petit coco ou même niveau 85 de l'amazon alors là ça pique donc des 85 tu as forcément du stuff avec des points d'adulte de compétence sur ton personnage donc les points qui sont ici là sur leur état valkyrie c'est forcément monté on va dire aller à 5 6 chacun 5 5 6 points pour chacun et bien entendu l'appareil ici pareil d'accord donc sans stuff sans stuff ton coût des chances de coût critique au niveau 10 sont de 56% largement suffisant ton stuff fera le reste il va augmenter après c'est du deux par deux la chance de pénétrer atteint 125 % ça augmente la chance de toucher mais plutôt bien franchement 125 % c'est pas dégueulasse 105 % de tout ce que tu as en dextérité autrement dit la dextérité à t'offre par exemple à t'offre plus de 2000 points de puissance en score d'attaque tu vois ça t'augmente tout ça de 25% voilà c'est pas dégueulasse attention les gars percé à 10 là je vois certains ils ont une banane comme ça je sais pas mais je le sens déjà je sens déjà les ondes venir tu vois ils ont une banane jusque là cool on va pouvoir torturer les monstres dis donc sur 71% parfait impeccable en plus ton très intelligent il est à 15 damage sur 70% de tes dégâts actuels impeccable coûte en mana 4,5 points autrement dit quasiment cadale multiple shot autrement dit 11 flèches sans stuff je le redis à poil faut que ça rentre là dedans j'ai mis à 10 vous balancerez 11 flèches d'un coup en un clic en cône encore je le redis je le redis je le redis quant à rafale lui maintenant donc comme tiers multiple il envoie trois quarts des dégâts de tes dames âges actuels sauf que lui il envoie aussi trois quarts de tes dames âges actuels de l'arme par il vise 10 cibles en un clic chacun chacun aura sa part de vin du gâteau quoi donc une flèche en pleine tronche et bien entendu ces dames âges sont augmentés de 75% donc en gros ça va aider votre arme donc vous en faites pas quoi très gros dégâts extrêmement violence ce truc là passif et magique votre chance d'esquive est passé à 40% j'ai mis à 6 votre chance d'évitement des profitiles 48% je suis mis à 6 également évadé à 6 lui 40% je redis encore sans stuff hein ça j'ai laissé à 1 je laisse le stuff faire le faire le boulot pour augmenter ça ça c'est pareil slow missile voilà lui il n'y a pas besoin de mettre à 5 10 votre stuff fera le café au niveau je suis pas moi 5 5 ouais niveau 5 par exemple la duration de la malédition dure à 30 secondes et 30 secondes ça paraît pas mais c'est lui quand même le leur pareil par contre là j'ai mis un truc pour vous qui va vous aider en plus du leur parce que le leur c'est bien mais une petite valkyrie temps en temps c'est pas trop mal en plus à un reçoit des bonus grâce à des coïs 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 il est où c'est un bien est-ce que ça en français et en anglais c'est du franglais quoi tout et tout est mélangé enfin bref peu importe on reçoit un bonus de 20% de points de vie par level sur le truc des coïs qui dans le coin à l'âle pénétration augmente de plus 40 son attaque rating autrement dit sa chance de toucher à le valkyrie par niveau autrement dit celui qui juste ici critique la strike dodge avoid et evade également ça augmentera le tout de 40 donc votre valkyrie fera fera office de bouclier pour vous et le leur pareil mais vous aurez aussi un mercenaire pas mal non ah oui votre mercenaire de l'acte 1 2 3 4 5 non 4 non pardon le 4 n'existe pas le mercenaire de l'acte 4 il n'existe pas c'est du 1 jusqu'au 5 sans passer par le 4 voilà votre amazon là comme ça au 85 avec un bon petit stuff au 4 avec un bon petit stuff farm et en mode cauchemar parce que en mode cauchemar tu peux trouver du très bon stuff il ya l'arc de lissander par exemple facile à avoir avec un taux de 150% de mf franchement on commence à bien dropper france voilà au début quand tu commences petit tu as un petit stuff et un petit peu de magic find sur ton personnage donc ce sont des objets qui te permettent de trouver plus facilement des objets magiques c'est largement suffisant pour trouver l'arc de lissander tu peux me trouver un casque qui s'appelle vampire gaz ou même le masque de talaracha qui fera du vol de vie vol de mana la bague mana il qui fera du vol de mana tu as une ceinture qui pourrait même augmenter la vitesse d'attaque et du vol de vie etc c'est l'amazon allait aller plutôt que bien gâté quoi je mettrais un petit stuff à farmer en mode cauchemar dans la description d'accord et je mettrai aussi des petits runewords sympathiques dans la description facile à faire pour votre personnage vous aurez juste à checker ça lequel vous convainc mieux etc d'accord maintenant les stats alors les stats de l'amazon on va faire on va s'imaginer on s'imagine d'accord admettons votre 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 armure et si ou ça au niveau 85 demande 70 points de force bon après vous aurez forcément des charmes dans votre inventaire qui vont augmenter la force la dextérité la vitalité la bana etc on les prend pas en compte mais on s'imagine d'accord je le redis encore et encore et encore je me répète je suis désolé ce sont 500 forces pour porter le mat enfin une partie du matos que vous avez déjà on s'imagine je le dis bien on s'imagine dextérité là par contre attention pour l'instant on s'imagine la force de l'amazon c'est la dextérité elle augmentera votre chance de toucher et vos dégâts bon après bien entendu l'amazon il faut aussi de la vie bon avec un amazone très haut niveau quand vous aurez beaucoup de matos hyper puissant l'amazon je vous dis tout de suite c'est un peu de force pour porter le matos full dex 0 points de vie 0 points de mana tu as ma parole c'est un stuff qui est hyper dur à avoir mais c'est principalement dans l'inventaire que ça se passe pas dans l'inventaire là où il ya les charmes c'est un jour tu trouves un petit charme comme ça qui prend une case qui fait trois damage max 20 score d'attaque 20 points de vie tu te le remplis dans l'inventaire grâce aux échanges avec les joueurs ici ou ça ton amazon alors à 0 points de vit en vitalité tu m'étre à full dex tu feras limite du one shot mon amazon pvp il ya plus de six ans a été comme ça j'en revenais pas ah j'arrête la vidéo a putain voilà la vidéo a été terminée mais un petit pouce bleus abonne toi si c'est pas déjà fait lâche un petit commentaire ça me fera plaisir partager avec la communauté et moi je te dis à la prochaine allez bon jeu